... Bien, bonjour les amis, bien, bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Moi, je passe seulement avec mes questions parce qu'elles sont très importantes, mes questions. Ma question, surtout ma question. Bonjour. Moi, ma question est importante ce matin et puis, voilà, c'est comme ça. Comme ça, on ne s'est pas fait autrement. C'est une question que je vais continuer à dépenser mon énergie là-dessus. Je vais continuer à brailler là-dessus. Je vais continuer à crier là-dessus. Jusqu'à ce que je sache que j'ai fait ma part de la partition. Parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas encore combien est nécessaire à ce que le code électoral camerounais puisse être changé. Je vais continuer, même si je suis seule. Je vous dis, je vais venir à télé, à venir répéter ici tous les matins. Vous attendez quoi pour vous asseoir, pour trouver le code consensuel ? On vous dit, c'est le moment. Le mignon, si t'es bien le bonjour. Bien le bonjour et je te prends après. Viviane, c'est le moment. Sereth, le conseiller, c'est le moment. Bonjour à vous, partagez. J'ai dit, même si je suis seule, je vais brailler, je vais crier, je vais dénoncer, je vais parler, je vais dire. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire au moment opportun. Ne fermons pas les yeux là-dessus. En réalité, toute personne soucieuse du Cameroun, toute personne aimant le Cameroun, n'aurait pas fait de direct aujourd'hui sans passer sur le code électoral camerounais. Parce qu'en réalité, c'est là où on nous attache, c'est là où la France nous attache, c'est là où le Cameroun nous attache, le gouvernement camerounais nous attache. On vous interdit de pouvoir choisir. On vous interdit de pouvoir élire. On vous interdit de pouvoir situer avec justesse et valeur. On vous interdit de pouvoir mettre des compétences à travers ce code électoral. Ça veut dire que quoi ? Les mêmes causes causent les mêmes effets. Les mêmes problèmes causent les mêmes effets. On va toujours se plaindre. On aura toujours des fonctionnaires incompétents à certaines places. qui, lorsque tu viens signer un dossier, te regardent de haut. Ah, dépose le dossier là-bas. Ah, qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Tu as compris ce que ça veut dire. S'il n'y a pas, tu reprends ton dossier et tu pars avec. Si la pièce que tu connais là n'existe pas à l'intérieur, là, tu prends, tu pars avec. Il est en train de te dire de sourdoyer. Il est en train de te dire de mettre quelque chose dans l'enveloppe avant de passer. Tout ça peut chier à travers un bord. On sentait me signaler, pour un bête même live comme ça le matin, vous signalez ça. J'ai dit que je vais sauf que crier. Je vais sauf que parler, même si es-tu seul. On n'aurait jamais dit que je n'ai pas dénoncé. On n'aurait jamais dit que pendant que les autres étaient en train de nuire, de faire des clashes, de distraire, ils ont oublié que c'était levé un jour pour un vrai code électoral et qu'ils disaient qu'ils voulaient un code électoral consensuel. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il est sorti toujours. Il est sorti toujours. Parce que c'est là où se trouve la vérité. C'est là, c'est le point qui nous a rattachés à ce que nous soyons dehors. Se sont-ils déjà assis pour faire un vrai code électoral à notre faveur ? Je pose la question à la partie civile. Je pose la question aux membres politiques. Nourane, Nourane Foster, à quoi sers-tu ? À quoi sers-tu ? À quoi servez-vous ? Pourquoi vous vendez le peuple camerounais comme ça ? Kenzo Shoko, bien le bonjour. David Bafou, bien le bonjour. Qu'as-tu la moule, Baleine Blanche, bien le bonjour. Pardon, Baleine Blanche pose la question aujourd'hui à toutes les personnes qui seront tout autour de toi. Se sont-ils déjà assis pour nous fournir un bon code électoral ? Parce qu'on attend, nous on attend, nous on attend. Dénoncer, dire que ce n'est pas normal, que c'est le moment où nous tous devons être concordants pour parler de ça. On nous ramène à des marches, on nous ramène à d'autres choses. Oui, c'est important, il faut marcher. Parce que seule la rue libère. Tu dois marcher aussi avec une base future. Tous les coins, tous les terrains sont importants. Tu dois marcher avec une... Ouais. Se sont-ils déjà assis pour faire notre code électoral ? On attend toujours. C'est ça de nous distraire. Demandez aux vieillots, demandez aux membres politiques, demandez à la société civile, demandez aux Camerounais d'exiger à ce qu'ils s'assèvent tous. C'est quand même un droit pour nous, les Camerounais. C'est d'un droit pour nous. On ne vous demande pas en réalité. Parce que ce sont nos lois. Et ce sont les lois qui doivent être conformes à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande, allez vous asseoir, allez vous asseoir, c'est comme si on vous suppliait. C'est votre devoir. Vous avez été élu pour ça. C'est votre devoir. Vous avez été choisi, mandaté pour ça. Même si bien, même parfois, que nous, 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 on n'a pas voté pour vous. Mais à partir du moment où vous avez prêté serment de servir le Cameroun, vous avez prêté serment de faire le bonheur des Camerounais. C'est notre, c'est votre devoir. C'est une obligation que vous devez rendre service à la nation. Vous se sentent-ils déjà assis ? Vous vous êtes déjà assis pour nous regarder notre code électoral ? Je dis encore ceci. Même si je suis la seule qui trouve l'importance de ce bon code électoral, même si je suis la seule qui sort de crier, d'énoncer que « Asseyez-vous de trouver le code électoral », je vais toujours sortir l'or comme, je vais toujours sortir, mignoncité. Et vous qui regardez un sous-marinage et qui ne voulez pas faire votre part de la partition, votre devoir, celui-même là, dont on vous attend à ce que vous criez là-dessus, et regardez un sous-marinage, vous allez savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait dénoncé. Se sont-ils déjà assis pour faire un code électoral consensuel ? Là, il ne s'agit plus de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'un parti politique, parce que ce code électoral n'est pas seulement pour ce parti politique-là. Il s'agit de la nation. C'est le moment de montrer votre grand MRC et de prouver que ce grand MRC peut être fructif, peut être même envisageable. Allez vous asseoir avec le petit MRC. Allez vous asseoir avec les membres civils. Allez vous asseoir avec l'ECAM. Vu qu'il n'est même pas mandaté, il n'a même pas la potentialité, il n'est même pas celui-là qui devrait régir ces lois pour vous. Mais c'est lui à qui on donne mandat maintenant, de pouvoir faire, regrouper les parties prenantes, de faire ce code électoral. Allez-y tout simplement vers l'ECAM alors. Constituez-vous, trouvez-nous le code électoral consensuel le plus adéquat. Êtes-vous déjà assis ? C'est depuis, depuis, depuis des mois déjà qu'on a lancé l'appel là. Vous vous êtes déjà assis ? Moi je viens de dire devant l'international ici que ce qui se passe n'est pas normal. Si la France continue à tisser, à ficeler, à ce qu'il y permette, qu'il y ait l'ECAM à travers le gouvernement du Cameroun qui va venir faire le faux, parce que Macron le sait. Il le sait, il le sait, que c'est l'une des réclamations depuis 2018 que nous avons exigées. La crise du noso, le code électoral consensuel, la libération de tous les prisonniers politiques. Ok ? Des élections où on comptait les fois. On a fait un à un, petit à petit, semblant parfois, mais aussi gagnant des victoires par là, comme en sortant le président élu, Maurice Camteau. C'était une victoire. On l'a sorti, parce que c'était l'une des réclamations. On a laissé les autres à l'intérieur. Toute la zone anglophone se trouve encore dans les prisons. Toute la zone anglophone, des réclamants de la zone anglophone, se trouve encore dans les prisons aujourd'hui. Un dialogue national qui avait été fabuleux. N'oublions pas, ne faisons pas comme si, parce qu'on a dormi, c'est que la nuit était trop longue jusqu'à en oublier nos rêves. C'est ça qui nous a amenés à dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je réitère ici, tout ce qu'ils veulent seulement, tout ce qu'ils veulent seulement, pousser d'autres, d'ailleurs, à ce que les partis, certains partis politiques, ne puissent plus exercer leurs fonctions. C'est plutôt maintenant qu'il fallait réclamer ce code électoral aussi. Je réitère ceci. Moi, selon la logique et la personne, le leader que je regarde et que je suis, je dis encore, avec tant d'ethnicité au Cameroun, le changement dans la paix est le plus adéquat. Nous n'avons pas une seule langue nationale. On n'arrive même pas à les gens à se comprendre. Mais parfois, même quand ils parlent le franc anglais, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas le franc anglais. ou toi, tu vas parler le pidgin. Moi, je ne parle pas pidgin. Je réitère encore le changement dans la paix et le changement le plus adéquat, selon la spécificité, selon le cas du Cameroun. Donc, ne poussez pas, ne poussez plus à certains partis politiques à sortir, à tambastiller jusqu'en 2025 et que les renards qui n'ont pas bossé viennent s'asseoir et dire qu'ils avaient beaucoup fait. C'est eux qu'on doit lire. C'est eux qu'on doit voter. Vous aimez le Cameroun, vous allez opter pour le changement dans la paix. Changement dans la paix ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas lancer un caillou. Vous comprenez ? Kenzo Choco. Changement dans la paix ne veut pas forcément dire que quand on va aller marcher là, on jette un caillou, ça n'a pas cassé. Aucune marche n'a jamais été propre jusqu'à ce que tu vois le sol est propre comme ça. Non. Mais qu'on ne tue pas les Camerounais. C'est ça le changement dans la paix. Oui. Nous optons pour un changement dans la paix. Dans le calme. Mais en dénonçant. En marchant. En disant que ce n'est pas juste. Parce que souvenez-vous, lorsque vous allez dire que vous allez tout casser, vous allez faire cela. Vous croyez que ce qu'on va attraper c'est mettre à risque comme jamais. C'est le maître de cette résistance. Qu'il est cassé ou pas, on aurait dit que c'est Kanto qui a cassé. Et je crois que c'est ça que certaines personnes veulent encore. L'embastiller. Oui. Moi j'ai dit cru. Alex Oxygen. Only God Get Power. J'ai dit cru. Ce que certains pensent plus haut. Ammonie Saskia. J'ai dit cru. On nous demande que ouais. On ne peut pas faire le changement dans la paix. Il faut casser tout. Il faut brûler tout. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Kanto n'a pas dit ça. C'est lui le leader de la résistance camerounaise de maintenant. Ça veut dire que quoi ? Que demain ou après demain là. Quand vous n'allez pas tout fini de faire vos choses. C'est qui qu'on va attraper. Qui les fait ou pas. On va dire que M. Kanto venez à entrer ici. Parce qu'on sait que c'est lui la force tranquille du Cameroun. On sait que tout le peuple est pris pour lui. Alors du coup pour retarder encore son mandat. Pour retarder encore ses fonctions. Pour retarder encore son job. On ira l'arrêter. L'ambastiller. Nous ne voulons pas. On ne veut plus qu'on arrête Kanto. Nous on ne veut plus. Il n'y a pas. Ça sera sauf que le changement dans la paix. Oui. Parce que quand on disait il fallait être sorti. Personne n'est sorti. Quand il fallait faire le changement dans le non-paix. Il n'y a personne qui est sorti. Le tout sinon. C'est le changement dans la paix. Parce que quand vous allez casser. Comme on a cassé les ambassades. Quand vous allez détruire. Comme on a cassé les ambassades. Il ne vous a jamais envoyé. Il n'a jamais envoyé quelqu'un. On est venu l'ambastiller. On a dit que c'est lui qui a donné le mot d'ordre. Alors nous sortons déjà. Dénoncer ça maintenant. Il n'y a pas de casse. Comme tu ne dis pas qu'il faut aller casser. Il n'y a pas de destruction massive. Comme tu ne dis pas que. D'ailleurs même. Ceux qui le disent. Dites ceux qui ne sont pas liés à lui. Voilà ça. Je dis devant l'international. Dans le changement dans la paix. C'est que prendre Kamto. Demain ou après. Demain quand quelque chose arrive. Laissez Kamto tranquille. Parce qu'il a déjà payé les pots cassés. De quelque chose qu'il n'avait pas conçu. Et qu'il n'avait même pas une idée. Il n'était même pas là. Il n'avait même pas prémédité. C'est encore ce qui veut se passer. Ouvrez vos yeux. L'oiseau a vu le caillou. L'oiseau a vu le caillou. L'oiseau a vu le caillou. Et justement pour ça. Parce qu'on sait que tout l'international est déjà pris par lui. C'est le seul leader politique qui porte. C'est le seul leader politique. Même sur qui maintenant on est intentionnellement poussé. A comprendre même de quoi il s'agit. On vous dit qu'il faut encore aller casser. Il faut encore aller brûler. Il faut encore aller faire ci. Il faut encore aller faire ça. Pourquoi ? Pour reperdre encore le temps au PLA. Qu'on l'embastille encore. Qu'on dise que c'est lui qui vous avait envoyé. Mais non. Non. Changement dans la paix. Changement dans la paix. Selon le cas d'Espèce du Cameroun. C'est le bon truc. C'est la bonne manière. Nous ne sommes pas le Rwanda. Nous ne sommes pas le Congo. Nous ne sommes pas toute l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest c'est déjà une effervescence. Une fois qu'elle est libérée. Notre cas est spécial. Pas pour dire que ça ne peut pas arriver. Mais ce serait difficile qu'on se comporte comme d'autres pays. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent. Ouais. Le génocide. Vous ne voyez pas. Il y en a déjà. Depuis longtemps. Belle durée. Vous ne voyez pas. Mais ça n'a pas été fait. Comme le cas d'Espèce du Rwanda. Et ça en fait de se passer mes petits à petits. Pour vous dire que notre cas d'Espèce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Nous sommes assez intelligents. Et eux ils le savent même depuis l'époque de Goum Niobé. Nous sommes assez intelligents qu'il faut casser le mental. Ils savent que nous pouvons déjouer tout. Alors c'est le mental qui compte. Il faut déjouer ce mental. Il faut casser ce mental-là. Parce que vous êtes tellement instruits. Vous avez une jugeuse parfaite. Le peuple camerounais c'est l'un des pays. Des mandats à toute l'Afrique. On va vous dire. Ce sont des gens très intelligents. Non on ne peut pas venir avec un truc rwandais là. J'a j'a déjà. On dit tout de suite machin. Bombardez-vous. Je te bombarde. C'est impossible. C'est impossible. Je dis encore c'est impossible. Parce qu'on est très intelligents. On connaît. On voit de loin. Donc on ne peut pas être le Rwanda. Selon le cas d'espèce. On ne peut pas être le Rwanda. Jamais. Impossible. Quand on nous arrête de dire. Ouais peut-être après ça sera comme ça. Ouais. Non 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 non. Non. Ils sont venus pour l'intelligence au Cameroun. Chez Douala Mangabel. Chez Oceani Afana. Chez Oum Niobé. Avant de partir développer l'Afrique. Comprenez qu'il y avait déjà un pays qui s'est battu pour se libérer. Parce qu'il avait l'intelligence. Il avait la sagesse. Il était assez mentalement instruit. Pour pouvoir dire. Non je ne veux pas ça. Non je ne veux pas ça. Ham l'Occident. Quand le français a vu ça. Le français a dit que le peuple est très sage. Le peuple est silencieux. On ne peut pas passer comme ça. J'ai j'ai en cassant la tête pour venir prendre ce qui l'appartient. Non. Alors on va faire autrement. On nous a donné un semblant d'indépendance. Pour nous calmer. Pour nous calmer. Et c'est ce qui se passe dans le gouvernement du Cameroun actuellement. Quand tu veux trop parler. On te donne une position. Tu manges pour te calmer. Parce qu'on sait que quand tu as à manger là. Tu ne peux plus sortir dedans n'importe comment. On te donne un peu pour te calmer. Ils sont puissants du colomb. Parce qu'ils ont compris que le Camerounais. Ce n'est pas que quelqu'un prend comme ça. Tu ne peux pas venir dire à un boulou là-bas. Que va bombader un bamileke. Un bamileke va bombader un nordiste. Il te répond comme un madou. Mais tu n'as pas répondu. Quand tu étais au nord là. C'est parce qu'il est nordiste. Ou bien parce que je suis bamileke. Voilà. Ça veut dire que quoi ? Selon le cas d'espèce. On n'est pas le Rwanda. On n'est pas le Rwanda. On ne sera jamais le Rwanda. Pourquoi ? L'intelligence de ça. La sagesse de ça. On peut bien parler. Mais on connaît encore quand même l'essentiel. Dans la famille. Mes gens. Se sont-ils déjà assis pour faire le code électoral consensuel qu'il nous faut ? Mes gens. Mes gens. Mes gens demandent à vos gens là. Mes gens. Mes gens. Demandez à vos gens. De partir s'asseoir. Ok. Se sont-ils déjà assis ? Ont-ils arrêté la distraction ? Ont-ils arrêté tout ce qui ne nous intéresse pas là ? Ont-ils arrêté de nous perdre le temps ? Qu'ils s'asseillent. Ils nous fassent le code électoral. C'est ça que nous on attend. Je viendrai tous les matins. Jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est finalement ce code électoral est sorti. Qu'on ne dise pas que je n'avais pas fait ma part. Que je n'étais pas venue dire. Qu'on ne dise pas que je n'avais pas fait comme Stéphane. Oui, je vais suivre ma bouche. Oui, je vais suivre ma bouche. Après nos chiens. Qui renois ? Diamond. Eric Henge. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas donner la tête de mort à Eric Henge. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ce matin toute mauvaise parole. parce que quelqu'un pourra me mettre à mon endroit. Attendez, même si je suis encore ma bouche. Ici, on prend l'amour. Dites-le, on prend l'amour. Non, tu insultes, là, ça saute ce masque chez nous. Parce que nous, on est en mou. On est en dolo. On donne les gens mal. Quand toi-même tu me vois, là, est-ce que tu peux me détester ? Il y a quelqu'un que tu ne peux détester jamais. Mais, tu vas me détester pour quelques secondes, après tu vas rire. Non, 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 non. Je ne sais pas le cas, là, là. Non. On ne déteste pas la dune. On ne déteste pas la dune. On ne déteste pas la dune. Mon cœur est pro, mon cœur est pur. Mon cœur est limpide. Avec tous et pour tous. Je viens se demander ce qui m'appartient, mon corps électoral. Je ne sais pas. Là, on ne sait pas. Là, on me dit, là, qu'est-ce que ? C'est de mon doigt, je vais demander mon corps électoral, car je suis même encore en bouche. Ouais, il fait un gougne, 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 gougne. Tu viens m'insuter, en tant que tes insits, on me touche. On ne me touche même pas. Et voilà, au contraire, il m'en fout. Ah, elle ne me touche pas, parce que ce n'est pas comment le chien le sang. Le 20, c'est comment il ressent ça, il ressent ça dans ma peau. C'est toi qui sens ça. Tu sens ça à ma place. Eh, 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 mon frère, il fait grossir. Il fait grossir quand moi, il sent là que non, il n'y a pas mon corps d'électoral, ça ne va pas aller. C'est sur son corps. C'est sur ton corps, papa. Ah, non, attends, je suis encore en bouche, bien. Quand ça me touche, là, la tête gauche, quand elle m'en fait dans mon quotidien, la vente, affronter ma life, là, c'est toi. Mais, elle ne gêne pas. Elle ne gêne pas, bien écrivain pour superer ce que tu as dit, là, mais je ne gêne pas. Papa, tu vois qu'elle te rapproche, elle te rende sale et la mou, non. Elle t'aime. Bien, c'était à tuer, je m'en fous. Ça glisse sur moi et quand tu as été aimé, quand tu as été aimé, on ne dira pas qu'elle n'est pas dit. Vous comprenez, non? Quand vous finissez la distraction, vous finissez les clashs, vous finissez les insultes, vous finissez tout. Allez vous asseoir. Faites-nous le corps d'électoral. Parce que si vous ne le faites pas, nous, on va dire que vous n'aviez rien fait et que vous avez été distrait. Donc, pour que ce soit pas effectif. Eric Cage, deux fois, deux fous, lui ont demandé de s'excuser. C'est quoi? Ouais! Ouais! La fête, c'est bon à moi. Non, mais vrai. Mais vrai. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas des gens qui étaient sortis, dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. N'oublions pas où nous sommes sortis pour voir plus haut et plus loin où nous voulons aller. OK? N'oublions pas. C'est le code consensuel qui était l'une des causes encore les plus même revendiquées. Parce que, à défaut de ça, il fallait compter les voix. À défaut de ça, il fallait compter les voix. OK? Aujourd'hui, beaucoup sont en train de voir la vérité et demandent même pardon à Kanto, dans les coulisses, comme dans Rocha. Ils demandent carrément. Vous avez vu? Pour vous dire qu'il a une longueur d'avance, envers tout ce que vous voyez là. Et c'est lui qui est choisi. Je vous dis, je ne vous demande pas, c'est lui qui est choisi. Maintenant, la vision est poussée vers lui. D'où vous voyez, on est en train de fouetter n'importe où, de battre n'importe où, de distraire n'importe comment. Parce qu'on sait que, réellement, en vérité, ce monsieur le mérite. OK? Il le mérite. Il nous mérite. Il mérite sa position. Il mérite. Donc, s'il vous plaît, exigez. Demandez à tout le monde qui est en train de nous nuire, nous distraire là, de s'asseoir et faire le code électoral. Parce qu'on va laisser ça et on parlera bien beau d'autres choses. Vous allez voir toutes les scènes qui vont sortir actuellement pour laisser passer le temps et que ce code électoral puisse être fait à la va vite. Et puis, vous allez oublier et puis on vient vous le pondre comme ça. Et puis, comme d'habitude, vous allez le lire. Non, ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Vous savez, le décryptage. Le décryptage de tel paragraphe, décryptage de tel machin, décryptage. Ce n'est pas le décryptage qu'on a envie à ce moment-là. Thomas Zabon a dénoncé. Après, quand ça a sorti là, tu m'as dit, n'est-ce pas, voilà ça, non, j'avais dit non. Voilà ça, j'avais dit non. Que les gens qui sont censés s'asseoir et voir comment ils vont trouver le bon code électoral, ça s'asseille. Et qu'on ne pousse pas encore les gens d'un parti politique à sortir pour venir distraire. Est-ce qu'on les embâtit encore ? Ça perd encore le temps. Ce n'est pas nécessaire. Ils ont compris, ils ne le feront même pas. Parce qu'ils ont compris depuis longtemps que c'était un jeu roubladis. Et à chaque fois, quand il fallait vraiment mettre des principes et vraiment libérer le peuple, on les lançait devant, on les a lancés une fois, deux fois. Tu crois que la troisième fois, tu vas encore tomber dedans ? Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Et n'oubliez pas que c'est le seul parti qui a la force à mobiliser. Vous croyez que quoi ? Si je dis qu'ils ne sont pas, qui va être mobilisé pour sortir ? Personne. Sinon, montrez-nous aussi que vous êtes forts. Parce que depuis là, on attend. Depuis là, on attend la partie civile. Elle n'est pas sortie. C'est le seul parti politique qui a la force de mobiliser. Je le dis, que ce soit dans la diaspora ou que ce soit en 237. C'est eux. La preuve. Vous avez vu comment ça a décorché. Certains ne peuvent plus organiser des marges parce qu'ils savent déjà que la foule ne sera plus comme avant. Je le dis, ce que vous pensez tout bas. Et que vous ne voulez pas dire. Vous avez tout fait cru que c'était ceux qui portaient les médias-là. Ceux qui étaient toujours à travers les directeurs, à travers qui ont fait la masse. Non, ce n'est pas eux. C'est ceux qui comprenaient et qui croyaient qu'on faisait ça. Depuis qu'ils ont compris là. Ils ont dit que mieux ils se retireraient. Ça, alors, avec autre chose. C'est clair. C'est ça. C'est propre en tout. Dans le MNC, à la force de mobilisation. Que ce soit dans la diaspora ou que ce soit au 237. Point. Point. C'est pour ça que vous voyez, on va encore pousser ce même MNC à la faute. Je l'exhorte à ne pas sortir. À être chez lui. À voir comment, diplomatiquement, il travaille. À voir comment, il peut résoudre cette crise électorale. Aller à, de code électorale. Qu'elle soit consensuelle. Qui continue, surtout, sauf qu'à tendre la main. Qui tende la main. Qui continue à tendre la main. Ceux qui le veulent bien. Et qu'on ne dise pas qu'ils n'avaient pas tendu la main. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on demande à la partie civile. Vous faites alors comment ? Voilà au moins un parti politique. Gare, Mola. Gare. Ah, Padre. Tu fais comment ? Le grand MNC. Go, go, ça t'a vu le petit MNC, non ? Oui, c'est clair. Hein ? Mets ta liste comme Tom, tu dis comment ? Ça t'a vu le grand MNC et puis les partis politiques. Hein ? Gawala. Tu fais comment la main ? J'ai choisi. J'ai choisi. Tu fais comment ? Hein, Tabral. Nourane. Nourane fausse ta. Nourane. Basta. Basta. Tu fais comment ? C'est le moment de s'asseoir. Donc, si vous aimez le Cameroun sous peu. Comme vous dites là que vous êtes trop camerounais plus que d'autres. Voilà, alors maintenant, on vous dit de l'oeuf sorti de sa merde. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus faire ça. Quand on vous dit que la France tire le Cameroun, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas accepter. Ça se passe là. Tout se passe là dans le code électoral. Parce que c'est lui qui décide qui doit être. Tant qu'il ne décide pas qui doit être la présidente, on ne va pas changer ce code électoral pour toi. Quand on vous dit que la partie civile Cameroun est nouée et d'être d'accord que la France fasse ce qu'il est en train de faire. Parce que quand on dit que c'est civil, c'est moi, c'est toi qui me regardes leur corps. La partie civile, c'est nous. Il y a donc ceux qui sont mandatés pour parler pour nous. Nouise et accepte que la France ne puisse pas nous laisser tranquilles. Il devait s'asseoir donc pour radicaliser, pour enlever ce code électoral qui est en faveur de la France et au gouvernement Cameroun qui ne nous intéresse pas. Vous comprenez pourquoi on dit que ça nouille ? Vous comprenez pourquoi on dit que ça nouille ? Vous comprenez pourquoi on dit que ça nouille ? Je vais toujours venir vous prendre des petits exemples. Vous allez comprendre pourquoi le mal est profond. Et pourquoi certains ne veulent pas s'asseoir. Pour même arranger ce code électoral. Parce qu'il ne dépend que de la France. C'est la France qui décide. Nos lois, on ne peut pas les changer comme ça tant que la France n'a pas dit oui ou non. Sinon, démontrez-moi le complet. Qu'est-ce qui fait à ce que la partie civile ne peut pas s'asseoir ? Regardez avec les partis politiques, regardez avec les obédiens et tout. Pour nous trouver un code électoral comme ça. C'est justement parce que la France nous tient. Et c'est lui qui donne l'accord de oui ou de non s'il faut le changer ou pas. Et c'est cette même partie civile aujourd'hui qui est remplie de la diaspora qui nous dit que « Oh, il ne faut pas avoir les problèmes avec la France. Oh, nous sommes les amis de la France. On est les amis de la France depuis quand ? C'est les intérêts, oui. Chaque peuple défend ses intérêts. Tant qu'il y a du win-win, ça va. Mais quand il n'y a pas du win-win, on se plaint comme on interesse plein de nous les Camerounais et toute l'Afrique entière. Demandez donc à vos gens de Gossat-Nord, ils nous fournissent le code électoral, qu'ils disent que les dits que nous disons là, c'est le mensonge, que c'est pas la France qui nous tient et qu'eux ne sont pas consentants. Qui dit la mangeoire dit la France, dit tout ce crepuscule. Oui. Qui dit la mangeoire dit d'abord la France, qui décide qui doit être là pour manger. Et puis lui donc, il va décider d'accepter « Je mange avec tel, 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 tel. » C'est ça qui est la vérité. Le code électoral est favorable à la France. Et la partie civile ne veut pas s'asseoir pour changer ça. Certains membres politiques ne veulent pas changer pour changer ça. Oui. Parce qu'ils savent qu'à partir de là, tout sera correct. Et la France ne peut pas accepter qu'il y ait une autre dirigeance que celle qu'elle a choisie. Mais par contre, elle vient de faire semblant. En demandant qu'il faut que ce code électoral soit changé, on vous sort un ÉLECAM qui va venir le changer. ÉLECAM qui n'a pas les potentialités. ÉLECAM qui n'a pas le mandat. ÉLECAM qui n'a pas celui-là qui doit même essayer de réfléchir là-dessus. OK ? Non ? Qui s'asseye dans leur parlement avec tous les parties composantes et nous trouver le code électoral. Hein ? Pasto, tu dis comment ? Comme ça, non ? Le père ! Pardon. En même temps, tu me baies le matin. Faut me baigner ce matin, Pasto. Asseyez-vous à leurs grands MSPT, MRC, partis politiques, syndicats, grands activistes, diaspora, tout le monde. Asseyez-vous. Trouvez-nous le juste milieu. Appliquons. Appliquons. Appliquons-le pour libérer les générations futures. C'est de ça qu'il est question. Éric Aitch. Est-ce qu'elle manque ? C'est vrai, non ? Moi, je ne déteste personne. Je vous aime. Et qui aime bien, châtille bien. Dis où ça fait mal. Wouah ! Qui aime bien, châtille bien. Ils savent qu'elle parle comme ça, ça choppe les gens qui veulent que le temps passe. Les gens qui veulent qu'on ne renouvelle pas les yeux, les gens. Pour leur dire que, gars, comment vous accepter ça, non ? Ça les choppe jusqu'à l'autre façon. Ça les choppe. Ça les choppe. Ça les choppe, sauf que. Ben, veux-tu vous dire la vérité ? Vais-tu, quand vous le dites, c'est pas qu'elle n'avait pas dit. On ne le dit pas qu'elle n'avait pas dit. Enfin, c'est qui va se négliger ? Hein ? Vous n'avez pas envie de mourir vivante ? J'avais envie de savoir que oui. J'avais dit. Ça choppe, c'est tant qu'il nous distrait. Ça choppe. Ça choppe propre. Parce qu'il fallait que nous tous nous entrions dans la même distraction. Ça choppe les gens. Ouais. Pourquoi vous êtes-vous donné à Kach comme ça, là, sur les têtes de mort ? Il a fait quoi, non ? Il a fait quoi ? Ouais, parce que, viens nous libérer. Gras MS, non ? Viens nous libérer avec petit MS. Je vous en supplie. Non. Maintenant, on va vous voir parler. On va vous voir agir. Vous n'êtes plus là-dedans. Vous nous dites qu'on va voir. On va voir quoi ? Chaque chose a son temps, non ? La Bible dit ceci. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer. Un temps pour manger. Un temps pour sourire. Un temps pour dormir. Un temps pour se réveiller. Etc. C'est le temps du code électoral. Pas ce tout. C'est le temps du code électoral. Il y a un temps pour toutes les choses. Un temps pour mâcher. Un temps pour se reposer. Un temps pour parler. Un temps pour se taire. Un temps pour manger. Un temps pour se rassasier. C'est le temps du code électoral. Que le grand MSC. Ça c'est avec le petit MSC. Ça c'est avec les partis politiques. Ça c'est avec la partie civile. Ça c'est avec tous ces gens-là. Trouver nous le juste milieu du code électoral. Qu'on ne dise pas que nous. Nous on n'avait pas réclamé ce code. Et j'exerce ici toute personne. Qui est en train de faire des distractions actuellement. Qui parle des choses qui ne sont pas importantes. Pour les Camerounais. De s'y concentrer. Parce que c'est le code électoral qui régit tout. La bonne marche d'une nation. C'est le code électoral. C'est le code constitutionnel. C'est nos lois-là. Qui font en sorte que. Hé, only God get power. Pardon. Dis ta pastor que c'est le moment. Que c'est le temps. Comme la parole de Dieu dit que. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui là. C'est le temps du code électoral camerounais. Et vu que Dieu a déjà laissé le temps maintenant. Que ce soit le temps de la constitution. Quand ça se dit. Du code électoral consensuel. Quand ça se dit. Et voit dans le temps là. C'est le moment. Changer les bagages. Changer les bagages. Attends. 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 Amona Thomas. Doum, 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 doum. Moi je suis content ce matin. Non mais vrai. Walay. Walay. Je vais finir le morceau. Je vais finir mon direct tout simplement. Actuellement avec ce morceau. Pour que chacun d'entre vous médite. Méditez. Et posez-vous la question. Si c'est normal. Que lorsqu'il faudrait s'asseoir. Pour régler. Rédiger les lois. Des Camerounais. On nous appelle à plutôt. A une distraction. A faire des choses. Qui ne sont pas. Dans l'avantage du peuple. Suivez ce morceau. Et que l'éternel des armées. Écoute vraiment. Vous mette dans le bon chemin. Vous donne une vision. Et vous donne une manière. De regarder et lire. Tout ce qui se passe. Tout autour de vous. Pour comprendre que ce n'est pas juste. Au moment de la libération. On nous dit. Il ne faut pas nous libérer. C'est comme ça que moi je vois ça. Et pour nous libérer. C'est notre code électoral. C'est notre code électoral. Pendant que ceux qui sont en train de mourir. Pendant que d'autres sont en train d'être calcinés. Même jusqu'à l'heure actuelle. Au nord. Au sud. Ça ne va pas. Beaucoup à rames. Ça ne va pas. Et tout. Tout. Au Loire. Où ils n'ont jamais été bien. Jamais bien traités. Ça engendrait tout ça. Que ça engendre là. Et qu'est-ce qui peut finir ça ? C'est nos lois. Qu'est-ce qui peut finir la guerre ? C'est la loi. Qu'est-ce qui veut mettre la paix ? Ce sont les lois. Maintenant qu'il faut s'asseoir pour faire ces lois. La famille. Non. Sous peu. Arrêtons un peu de rire. On ne les voit plus. Donc dites à Pasto. De partir s'asseoir. Qui prend son grand MRC ? Qui prend le petit MRC ? Qui prend... Ils appellent la société civile. Que tous aillent s'asseoir et trouver comment on peut libérer le peuple camerounais. N'oubliez pas que la guerre du Nozo, c'est l'une des réclamations qui se trouvent dans les lois camerounaises. Ce peuple s'élevait parce qu'il ne voulait plus. Il disait non, ce n'est pas normal qu'on exerce tout à une seule langue. Qu'on juge tout à une seule langue. C'est parce que dans nos lois, rien n'exige que ce soit ainsi. Et même quand ça exige, on n'applique pas. Mais on n'applique pas pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alternance. Parce qu'il n'y a pas un président vigilant. Il n'y a pas un président qui contrôle. Donc pardon. Pardon que le morceau si vous touche, qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Pardon. Allez vous asseoir pour ce code électoral si vous aimez les camerounais. Si vous aimez les camerounais. Moi j'ai fait ma part. Je viendrai dire que j'ai fait ma part. La distraction qu'on nous amène depuis quelques semaines là. C'est justement pour que nous oublions ce code électoral. Après on va venir nous le branler comme ça là. Et ça sera mal foutu. Oui je suis d'accord il faut marcher. Mais il faut aussi des lois fortes après la marche. Qu'on peut appliquer. Ok la famille ? Je vous aime hein ? Je vous aime grave. Quand le morceau s'est fini moi il m'avait pas acquis. Il m'avait continué ma vie. Ha ha ha. Wow. Cabot. Il m'avait jugé la jarre. Soyez bénis. Très belle. Très belle journée. Je vais quand même saluer mes gens non ? Eric Hedge. Eric Hedge. Bonjour. Bonne journée. Sois béni. Kenzo Choco. Sois béni. Hein Kenzo 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 Kenzo. Sois béni. Recommencer à reclamer à ce que ce code électoral s'il vous plaît. Sortez de toutes les distractions et concentrons-nous sur le code électoral qui régit nos lois, qui régit notre paix, qui régit notre peut-être succès de demain où on pourra droiter le Cameroun d'un pays exemplaire. Ok ? Ok les vrais gars. Les conteneurs 100 gigas. Sans. Non le conteneur 100 pieds pas 100 gigas. C'est quel genre Choco ? Hein ? Une femme de gars. Un sac de gars. Un sac de femme comme l'orcombe. Un sac, un sac de boy comme Cyril Sona. Un sac, un sac, un sac comme Jean-Marie Sanji. Non. Oxygen only get power. You are there power. You are there. I'm sure. I'm sure. Hein ? Il y a une agréable journée les amis. René. René Kamaha. Love you boy. Have an amazing day today. Ok ? Welcome. God bless you. Only get power. Only God get power. You still get power. You get it enough. Ok ? Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà. C'est terminé. C'était la Twins officielle. Et on se donne encore rendez-vous pour poser la question. Parce que cette question est primordiale et nécessaire. Il faut qu'on la pose. Donc je vais embêter en me répétant. Toujours tout autour de ce code électoral. Pourquoi on ne dise pas que nous n'avions pas dénoncé ? Nous n'étions pas là pour dire mais où êtes-vous passé ? Vous avez encore le temps de vous asseoir. Si vous aimez le Cameroun de si peu, faites votre responsabilité. Je vous aime.